La semaine dernière, Abel a fait du footing 4 fois et à chaque fois il a couru pendant 9 km. Lisbeth a fait du footing elle aussi mais elle a couru 15 km de moins que Abel. Combien de km au total Lisbeth a-t-elle couru ? Alors mets la vidéo sur pause pour réfléchir à ça de ton côté et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Donc on nous demande le nombre total de km que Lisbeth a parcouru pendant ses footings la semaine dernière et on nous dit qu'elle a couru 15 km de moins qu'Abel. Donc a priori là pour trouver la réponse à la question, ce qu'il faut déjà faire c'est essayer de trouver combien de km Abel a parcouru. Alors ça c'est intéressant parce qu'on peut le faire, on nous dit ici qu'il a couru 4 fois dans la semaine et qu'à chaque fois il a couru pendant 9 km. 9 km. Donc ça, ça nous permet de déterminer le nombre de km au total qu'il a fait. En fait le nombre total de km qu'il a fait c'est 4 fois 9. Si tu veux on peut même le visualiser. Je vais le faire comme ça. Voilà, ça, ça représente les 9 km qu'il a fait le premier jour. Ensuite, ça c'est les 9 km qu'il a fait le deuxième jour. Puis, voilà les 9 km qu'il a fait le troisième jour. Et puis, voilà les 9 km qu'il a fait le quatrième jour. Donc, si on veut regarder combien de km il a fait au total, eh bien on peut faire cette opération-là. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. C'est exactement 4 fois 9. Peut-être que tu sais tout de suite le résultat. Mais en tout cas, ça revient exactement à faire 9 plus 9 plus 9 plus 9. Alors 9 plus 9, ça fait 18. 18 plus 9, ça fait 27. Et 27 plus 9, ça fait 36. Donc, la distance totale qu'il a fait, c'est-à-dire, si on part d'ici jusque-là, eh bien en fait, c'est 36 km. Donc, 4 fois 9, c'est égal à 36. Et ça, c'est le nombre total de kilomètres que Abel a parcouru. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, on peut relier ça au nombre de kilomètres que Lisbeth a parcouru au total. puisqu'on nous dit que Lisbeth a parcouru 15 km de moins qu'Abel. Donc, ça aussi, on peut le visualiser. Je vais faire comme ça. À partir de ces 36 km, je vais enlever 15 km. Voilà. J'enlève 15 km. Bon, ce n'est pas du tout à l'échelle, mais on va faire quelque chose comme ça. Et du coup, ce qui reste, c'est-à-dire toute cette partie-là, ça, ça représente la distance parcourue par Lisbeth. La distance courue par Lisbeth. C'est le nombre total de kilomètres qu'elle a parcouru la semaine dernière. Alors, pour faire un peu plus simple, en fait, ce que je vais faire, c'est ce nombre total de kilomètres qu'elle a parcouru, je vais l'appeler B. Et donc là, tu vois que ce qu'on peut dire, c'est que B, le nombre total de kilomètres qu'elle a parcouru, plus 15, eh bien, ça, ça doit être égal à 36, c'est-à-dire au nombre total de kilomètres qu'Abel a parcouru. Alors, on peut le voir aussi différemment. On peut se dire que B, en fait, c'est la distance parcourue par Abel, donc 36, moins les 15 km. Et en fait, c'est exactement ce qui nous est dit ici. J'aurais d'ailleurs dû prendre cette couleur-là, ici, 15 km de moins qu'Abel, donc ça, c'est les 15 km de moins qu'Abel. Et donc ici, je dois enlever 15 à 36. Donc voilà, ça, c'est le nombre de kilomètres parcourus au total par Lisbeth, 36 moins 15, donc on peut faire ce calcul assez facilement. 6 unités moins 5 unités, ça fait 1 unité, et 3 dizaines moins 1 dizaine, ça fait 2 dizaines. Donc finalement, on trouve que B, c'est donc, j'ai dit, 2 dizaines et 1 unité, c'est-à-dire 21. 21. Donc Bette a parcouru 21 km. 23. Donc,bietter. Merci.